... Catherine Dolto, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous interroger une heure tardive, d'après un spectacle qui a fait un grand succès au Dialogue en Humanité, qu'est-ce qui vous a poussé à monter sur scène ? De simplement retrouver mes premiers amours, parce que quand je suis sortie du bac, je ne sais même plus d'ailleurs, j'ai fait l'école de Jacques Lecoq, qui était une grande école de théâtre, et donc c'était mes premiers amours. Je voulais être clown, je voulais faire du théâtre, et puis finalement je me suis aperçue que je ne voulais jouer que des spectacles d'exception avec des metteurs en scène merveilleux, et je me suis rendue compte que je serais très malheureuse, et un jour j'ai joué au théâtre et j'ai payé le cinéma à mon prof pour qu'il ne me voit pas, et j'ai compris, je me suis dit, bon, tu ne seras pas heureuse, et je n'avais pas assez de punch pour être clown, et à l'époque il n'y avait pas de clown, c'était dans les années 64-65, pas de clown de femme, mais j'ai senti que c'était un métier tellement dur qu'il fallait le faire que si on était le dos au mur, et moi je n'étais pas le dos au mur. Donc j'ai fait des études de sociologie, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait de l'autonomie, et puis un jour la vie m'a ramenée avec Meryem et Malakloun, avec quelqu'un qui a fait la même école que moi, mais à 25 ou 30 ans au moins de différence. Et on s'est retrouvés tout de suite, et on a improvisé, et c'est le merveilleux hasard de la vie, et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc pour moi c'est très cohérent dans mon parcours, il y a des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais là, pourquoi, et en fait les gens qui me connaîtraient vraiment comprennent que c'est complètement cohérent. C'est un rêve d'enfant qui enfin se réalise. Peut-être, on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est quelque chose qui a du sens. Et maintenant vous êtes à Clown sans frontières, vous aussi ? Non, parce que le clown c'est Emma, moi je crois, je n'aurais pas la prétention d'être clown. Vous avez des interventions sonores du Bergerie, de Mathieu Ricard ? Oui, normalement elles sont en vidéo, les interventions, oui on le voit sur grand écran, mais ce soir ce n'était pas possible, donc on a fait un spectacle adapté, c'est-à-dire raccourci, avec des jeux de scène avec lui, qu'on ne peut pas faire si on ne voit pas l'image, etc. D'accord, d'avoir ces personnes-là comme Mathieu Ricard, on a aussi entendu José Bové, ça nous donne l'impression qu'on transmet un message complètement universel. Oui, là où on en est maintenant, nous l'espèce humaine, il faut être universel ou pas du tout. C'est l'enjeu de demain. Oui, bien sûr. On entend beaucoup parler de pièces anti-fin du monde, vous l'avez offert au dialogue en humanité, qui est quand même une très belle action, vous le vivez, vous le représentez, quel est le message que vous auriez envie de donner en une petite seconde qui résume la pièce ? Que si on s'occupe bien des humains, ils sont globalement beaucoup plus intelligents et beaucoup plus merveilleux qu'on le croit. Parce qu'une intelligence, ça s'allume ou ça s'éteint. Et un tout petit, si on ne s'adresse pas à son intelligence, si on ne nourrit pas son affectif, il peut passer complètement à côté de lui-même. Et donc, dans l'état actuel des choses, l'espèce humaine est dans l'urgence. Et d'abord, ça c'est le premier message, l'espèce humaine est vraiment dans l'urgence. Et le deuxième message, il y a des ressources en elles énormes, et pour ça, il faut s'occuper des humains. Pablo Arruda, bonjour. Vous êtes au Festival des Dialogues en Humanité. Quel est votre parcours ? Je vis à Rio de Janeiro, au Brésil, et puis je suis musicien, contrebassiste, là-bas, compositeur. Et je joue avec plein de groupes différents, toutes sortes de musiques possibles et non possibles. Et non possibles. Et là, pour les dialogues, vous avez fait une improvisation avec les spectateurs. C'est novateur. Oui, je veux ouvrir les cœurs et je ne veux pas que les gens aient peur de se jeter dans les émotions et se communiquer avec les prochains. Et ça. Et où est-ce qu'on peut retrouver la musique que vous faites ? Alors, sur Facebook, je m'appelle Pablo Arruda. J'aurai mon website, mais je ne l'ai pas encore. PabloArruda.com, quelque chose comme ça. Sur YouTube, j'ai aussi Pablo Arruda. J'ai un groupe qui s'appelle Reloge au Djidali. Au Brésil, c'est un des plus spéciaux groupes que je joue. C'est magnifique comment tout le monde compose et on change beaucoup ce que j'ai parlé aujourd'hui. On échange beaucoup sur scène. Et puis, on a déjà un disque. Et puis, on a un website aussi. C'est Reloge au Djidali. C'est la montre de Dali. Les fameux tableaux. Ce n'est pas facile à oublier. Et bien, il y a deux raisons d'espérer qui s'expriment tous deux par des équations qui ne sont pas si compliquées qu'on a l'air. La première, c'est ce que le Forum Social Mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS. C'est quoi TPTS ? Ça veut dire transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair. Et ça, c'est au cœur, puisqu'on est à Lyon, des dialogues en humanité. Et la deuxième chose, et là, on retrouve aussi beaucoup des débats qui sont ici, c'est ce qu'on appelle les deux PFH. Alors, c'est quoi les deux PFH ? Et bien, le premier PFH, et tout ce que vous avez raconté tout au long de la séance, c'est le putain de facteur humain. Avec tous les dégâts que ça peut provoquer. Mais il y a un autre PFH, c'est le précieux facteur humain. Et c'est le deuxième PFH, à condition d'être lucide sur le premier, qui peut nous aider à faire ce renversement, qui était celui de pilote de chasse quand il devient astronaute. Le pilote de chasse, c'est la logique de guerre par excellence. Quand il devient astronaute et qu'il regarde cette Terre magnifique vue de l'espace, qu'est-ce qu'il dit ? La beauté et en même temps le sentiment de la fragilité. Et bien, comment on répond à la beauté et à la fragilité ? On y répond par l'émerveillement et par la tendresse. Et ça, ça peut ouvrir la voie du deuxième PFH. Alors, liberté, égalité, fraternité, beauté. Exactement. Oui, oui. Ah ! Mais non ! Mais allez-toi faire, on est là ! Ah, c'est ça que tu veux faire ! Ah, tu fais la chef-tête ! Alors, oui, c'est ça, mais tu comprends ? Il faut qu'on arrive à ne pas se désespérer, parce qu'il y a une chose qui est magnifique chez les humains, c'est la joie d'apprendre, la joie de comprendre et la joie d'apprendre. Tu vois ? Ça, c'est une chose formidable. Alors, c'est grâce à ça qu'on peut garder confiance dans les humains. Il faut garder confiance dans les humains, parce que sinon, on ne va pas se ressortir. Merci. Merci.